Combien a coûté réellement le premier Airbus A320 de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways ? Véritable guerre de chiffres. Officiellement, l'Aero-9 racheté auprès de Alitalia a coûté 25 millions de dollars américains au trésor public. Mais depuis quelques jours, d'autres chiffres circulent dans la presse locale. L'appareil arrivé fin juillet à Kinshasa aurait coûté trois fois moins que ça, soit 7 millions de dollars américains selon un groupe de députés qui travaillent sur le dossier. L'UDPS Serge Mayamba et ses collègues ambitionnent même d'interpeller le ministre des Transports dès la rentrée de septembre, Jean-Pierre Kayembe. Des applaudissements des responsables politiques et du monde des affaires venus assister ce 30 juillet 2015 à l'atterrissage du premier vol des Congo Airways en provenance de l'Hexagone. Patrice Emery Lumumba, c'est comme ça que c'est des noms. C'est Airbus A320, vu d'à peine 7 ans, et racheté auprès de la compagnie Alitalia. L'avion a été acheté cash. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ses engagements. L'aéronef, le tout premier de la Syrie, répond selon le premier ministre aux normes de l'aviation civile internationale. Auréolé Matata Pognon ne cache aucun détail sur son rachat. Près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public. Et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent se reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. 25 millions de dollars, c'est ça justement l'élément déclencheur de la polémique qui enfle sur les prix réels de l'appareil. Dans la presse, des spéculations se portent bien. Des informations non vérifiées semblent contrédire la version gouvernementale. Certaines sources parlent de 7 millions de dollars à l'Assemblée nationale. Quelques députés se sont déjà saisis du dossier. Il y a ce que nous considérons pour l'instant comme de soupçons. Mais il s'agit là des éléments qui nous poussent vraiment à réfléchir sur les conditions d'acquisition de cet avion. Parce que si les faits repris dans cet article sont avérés, il faut dire que ce sera une situation très grave. Parce que la République aurait perdu là où elle devait en principe gagner. C'est pourquoi en tant que députés nationaux, nous sommes en train de réfléchir là-dessus pour exiger du gouvernement des explications. D'autant plus que nous sommes convaincus qu'au-delà de la bonne volonté qui peut être exprimée par certains acteurs du gouvernement, il peut également y avoir des personnes qui travaillent justement contre la relance. Sur évaluation, problème de capacité, l'avion de Congo Airways serait moins performant que les autres A320. A la majorité présidentielle, on dénonce une campagne d'ESAP contre les actions du gouvernement. L'acquisition de cet avion a été faite de la manière la plus transparente possible. Et donc maintenant, si les contrôleurs des travaux finis seront là qu'on va dire beaucoup plus qu'il faut expliquer autour de l'activité de l'avion. Donc ils n'ont qu'à mener le processus sans tentage et sans mettre au plus ou moins autre résumé. Qui devrait dans cette affaire la prochaine rentrée parlementaire s'annonce très agitée. Cet avion est baptisé Patrice Emery Lumumba. Suivez ce reportage. Enfin, le premier avion de Congo Airways est bel et bien là. Un Airbus A320 dont la silhouette a fendu le ciel de l'aéroport de Ndjili. Et dans les airs, on dirait un gros oiseau qui fait du zèle au milieu du beau vent qui a réuni à Kintiassa. C'est jeudi 30 juillet avant d'atterrir majestueusement sur le tarmac sous la bénédiction et les ovations du public. Devant des officiels et surtout devant l'une des personnes qui s'est le plus impliquée. Pour que le rêve de Joseph Radeau devienne réalité, à savoir Matata Ponyo Mapon. Le premier ministre et le ministre de transport et voies de communication, Justin Kaloumba Mwanangongo. Et tous les officiels ont fait le tour de l'aéronef, de la classe éco à la classe affaires, avant de s'installer personnellement au cockpit pour recevoir des explications sur le fonctionnement de cet aéronef de la dernière technologie. Avis des experts. Ce sont des avions très récents. A ma connaissance, ça fait des dizaines d'années que le Congo n'avait pas eu d'avions si récents en aviation commerciale. Donc ce sont des très très bons appareils. L'avion est dans un état impeccable, avec très peu d'or de vol. Il est très très bien équipé. Cérise sur le gâteau. La contribution de chaque Congolais s'élève à 25 millions de dollars américains. Un montant qui explique bien la destination de l'impôt de chaque compatriote. Il a utilisé les nationaux, il a utilisé les ressources nationales, l'impôt du contribuable Congolais pour produire ce que vous venez de voir aujourd'hui. Et le monde entier en parlera. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais. Comme pour marquer la deuxième indépendance du pays, le président de la République a décidé que cet avion portera le nom du héros national, Patrice Emery Lumumba. Un choix qui a tout son sens. Nous sommes émus que le président de la République, le premier ministre, ait choisi d'honorer Patrice Emery Lumumba avec cette acquisition. Cela nous montre l'importance du travail qui a été accompli par le héros national, dont nous sommes les disciples et dont nous sommes les partisans. Et qui a lutté pour l'indépendance économique de ce pays, l'indépendance politique, mais aussi l'indépendance économique. C'est l'achèvement de son œuvre. Lorsqu'on se sacrifie pour son peuple, même cent ans après, il vous sera toujours reconnaissant. Et c'est un signe d'encouragement pour nous, les politiques, pour nous, les députés nationaux. À ce qui me concerne personnellement, je me rejouis de ce que cet honneur fait à Lumumba me donne davantage du tenus. La joie des uns et des autres était à la mesure de la solennité de l'événement. Tout le fruit, la concrétisation de quelques mois de travail acharné sous l'égide, bien évidemment, du premier ministre, Matata, et du ministre des Transports à ses côtés. On accompagne cette volonté, cette vision, cette vision qui est avant tout, bien sûr, celle du chef de l'État. Une grande vision pour un grand pays, le Congo. Et j'allais dire que, voilà, il vous manquait une compagnie de grande qualité et aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. Le premier ministre n'a pas boudé son plaisir. Nous sommes en train de vivre là, la renaissance effective de la République démocratique du Congo, conformément à la volonté du chef de l'État. L'avion a été acheté cash. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ses engagements. Près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent se reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. Et cet avion est de 2007 et donc il a moins de 10 ans. Les avions qui circulent aujourd'hui dans notre pays en moyenne tournent aux environs de 20 ans. Allez comprendre le message que le chef de l'État envoie à la population congolaise. Congo Airways peut enfin décoller avec cet avion en attendant des acquisitions prochaines. Les léopards bondissants aux couleurs nationales retrouvent sa place dans le ciel où volent toutes les autres compagnies aériennes du monde. Le commandant Debord qui est un professionnel du métier et qui nous dit qu'il s'agit là d'un appareil de nouvelle génération. Un appareil moderne avec des conditions de sécurité maximum. C'est ce que le président de la République avait dit. La révolution de la modernité. Nous la vivons dans les actes. Vous savez, Erzahir est décédé. Congo Airways vient renaître sur les cendres d'Erzahir. C'est un message fort. Cela veut dire tout simplement, en deux mots, que la RDC est partie. Et pour deux bons. Il y a une signification profonde, historique, patriotique, nationaliste. Vous savez, le président de la République est très attaché à la patrie. Il est très attaché à la nation. Il est très attaché à l'unité nationale. Et là, nous avons un symbole vivant du patriotisme. Un symbole vivant du nationalisme. Lorsque le président de la République choisit les noms de Patrice Emery Lumumba, c'est un message fort qu'il envoie à tous les Congolais. Un peu plus de 75 millions d'habitants. Pour dire que nous sommes unis. Nous sommes seuls. Et que les combats, nous pouvons les gagner tout en étant unis. Patrice Emery Lumumba, c'est le symbole de l'indépendance politique. C'est le symbole de l'unité nationale. C'est un héros national. Et voilà, aujourd'hui, il est né avec cet espoir d'un peuple qui veut bâtir son pays plus beau qu'avant. L'avion a été acheté cash. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ses engagements. L'avion a été acheté cash. Près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent se reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. Je dois vous dire que la moyenne des avions que vous voyez circuler pour le moment dans notre pays, c'est 2 millions de dollars américains. Et cet avion est de 2007 et donc il a moins de 10 ans. Les avions qui circulent aujourd'hui dans notre pays en moyenne tournent aux environs de 20 ans. Aller comprendre le message que le chef de l'État envoie à la population congolaise. Congo Airways peut enfin découler avec cet avion en attendant des acquisitions prochaines. Les léopards bondissants aux couleurs nationales retrouvent sa place dans le ciel où volent toutes les autres compagnies. Les léopards bondissants aux couleurs sont sortis du trésor public et à la population congolaise. Les léopards bondissants aux couleurs sont sortis du trésor public et à la population congolaise. Les léopards bondissants aux couleurs sont sortis du trésor public et à la population congolaise. Les léopards bondissants aux couleurs sont sortis du trésor public et à la population congolaise. Les léopards bondissants aux couleurs sont sortis du trésor public et à la population congolaise. Les léopards bondissants aux couleurs sont sortis du trésor public et à la population congolaise. Les léopards bondissants aux couleurs sont sortis du trésor public et à la population congolaise. Sous-titrage ST' 501